Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par les anges. Sœur Claire, c'est le quatrième dimanche de l'année A, et vous allez nous parler des béatitudes. Les béatitudes selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Puis je dirai aussi quelques mots de la première lecture, sophonie 2, 3, et 3, 12 et 13. Parce que, évidemment, comme chaque dimanche, la première lecture répond à l'évangile, qui lui-même répond à la première lecture. Alors, je prends le début du texte des béatitudes, Matthieu 5, 1. « En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit, ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait et il disait. » Alors, ça fait beaucoup, parce que quand on ouvre la bouche, a priori, c'est pour parler. Quand on enseigne, on parle. Il n'y a pas besoin de rajouter en plus ce qu'il dit. C'est très certainement la transcription d'une formule hébraïque qui est utilisée, en général, enfin, quand Dieu parle à Moïse pour que Moïse le redise. Ça veut dire que c'est un enseignement qui n'est pas destiné qu'aux disciples, mais qui est destiné au monde entier, qui est destiné à être transmis. Par exemple, la très belle bénédiction qu'on a entendue le 1er janvier, que Dieu donne à Moïse et à Aaron pour bénir le peuple, voilà ce qu'il dit, nombre 6, 22. « Le Seigneur parla à Moïse pour que Moïse le redise. » Les morts en hébreu, pour dire. Alors, c'est toujours traduit et dit dans nos Bibles. C'est dommage, parce que c'est vraiment la formule de la transmission. Cet enseignement particulier est destiné à être transmis. Un enseignement sur le bonheur, c'est-à-dire ce pour quoi on a été créé, pour être heureux. Et là, ça va être le bonheur en vivant la vie selon Dieu. Et ce bonheur-là, personne ne peut nous le ravir. C'est ce qui est dit de la joie dans saint Jean au chapitre 16, au verset 22. « Je vous verrai de nouveau et votre cœur sera dans la joie et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. » On voit bien que la joie, le bonheur proposé par les béatitudes transcende toutes les réalités matérielles. C'est quelque chose qui est déjà inscrit dans le royaume. Un bonheur sur cette terre qui annonce le bonheur dans le royaume. Alors, le bonheur, quand je disais qu'on a été créé pour être heureux, est extrêmement présent dans la Bible. Il y a des béatitudes partout dans la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. La première de toutes les béatitudes, c'est au chapitre 30 de la Genèse. C'est au moment où Léa met au monde son fils Achère. Et voilà ce qui est dit, Genèse 30, 13. Léa dit, quand elle le mit au monde, « Pour mon bonheur, car les femmes me diront bienheureuse, et elle l'appela Achère. » Achère, ça veut dire bienheureux. Ça, c'est la première béatitude. C'est la naissance de Achère. Et la dernière, c'est dans l'Apocalypse, au chapitre 22, au verset 7. « Voici que mon retour est proche, bienheureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. » Donc, la Bible est un enseignement pour le bonheur de la Genèse à l'Apocalypse. Alors, le texte des béatitudes commence ainsi, « Bienheureux les pauvres dans l'esprit, le royaume des cieux est à eux. » Alors, à propos de cette pauvreté, voilà ce que dit saint Léon le Grand. Pour qu'on ne fasse pas de contresens. On aurait pu se demander de quel pauvre parlait la vérité si, en disant « Bienheureux les pauvres », elle n'avait pas précisé de quel genre de pauvre il fallait l'entendre. Et il aurait paru suffire, pour mériter le royaume des cieux, de connaître le dénuement que beaucoup subissent par le poids de la rigueur et de la nécessité. Mais en disant « Bienheureux les pauvres » de cœur, « Le Seigneur montre que le royaume des cieux doit être accordé à ceux que recommande l'humilité de l'âme plutôt que le manque de ressources. » Il ne faut pas confondre la pauvreté biblique avec la misère. La misère qui est un scandale, qui est le fruit de l'injustice du monde et contre lequel on doit lutter. Ici, bien sûr, il s'agit d'une pauvreté qui est une attitude de la vie spirituelle. D'ailleurs, le texte grec dit « Les pauvres dans l'esprit » ou « Les pauvres par l'esprit ». Rien n'empêche de mettre une majuscule à « esprit » et du coup, on voit que cette pauvreté, on la reçoit de Dieu, quelle que soit la vie qu'on mène. Vous avez un très bel exemple de Giorgio Lapira, mère de Florence. Florence, grande ville, le maire de Florence aurait pu être riche, faire partie des notables et riche. Or, cet Italien absolument génial qui a été maire de Florence entre 1951 et 1965, qui est un saint, a vécu dans une pauvreté extrême. Si vous voulez un exemple de cette béatitude vécue aujourd'hui, ou il n'y a pas très longtemps, en tout cas, il y a un très beau livre qui vient de paraître sur Georges Lapira, mère de Florence, le mystique. Donc, voilà, ça c'est cette béatitude vécue aujourd'hui par un homme qui a reçu cet appel du Saint-Esprit. parce qu'on répond à l'appel du Saint-Esprit pour vivre la pauvreté qui nous est demandée. Personne, à personne, il n'est demandé le même type de pauvreté. Le moine, le père de famille, le maire de Florence, qui que l'on soit, c'est un appel à la pauvreté, ce n'est pas une décision. La pauvreté se vit dans l'obéissance à l'Esprit-Saint. C'est ce qui est dit d'ailleurs dans la première lecture. Voilà ce que dit Souphonie. Cherchez le Seigneur, vous tous, alors les humbles, mais on pourrait peut-être traduire par pauvres parce que c'est plutôt le même terme que dans l'Évangile, vous qui accomplissez sa loi. Voilà. Mettre en pratique les commandements du Seigneur dans l'Esprit-Saint. C'est comme ça qu'on reçoit la pauvreté. Cette pauvreté qui nous est demandée mais en étant à l'écoute de l'Esprit-Saint. C'est cette pauvreté que vivait Moïse. Moïse dont il est dit au chapitre 12 du livre des Nombres au verset 3, Moïse était un homme très humble mais on pourrait traduire aussi par très pauvre. L'homme le plus pauvre, le plus humble que la terre ait porté. Parce que humble et pauvre, que ce soit en grec ou en hébreu, c'est très très proche évidemment. Humble, pauvre, petit. Alors c'est petit, c'est pauvre, c'est humble, enfin on va dire pauvre. Dans l'Esprit-Saint, le texte nous dit que le royaume des cieux est à eux. Et ça sera redit au verset 10, heureux, les persécutés à cause de la justice, à eux et le royaume des cieux. Et voilà ce que dit Saint Bernard d'une manière très belle à propos de cette béatitude, on va dire de la conséquence de cette béatitude des pauvres et de ceux qui sont persécutés pour la justice. Dans les paroles du Seigneur, la huitième des béatitudes renvoie à la première. Précisément pour que la promesse réitérée du royaume des cieux nous façonne de manière évidente une couronne. C'est très beau. La couronne, c'est le royaume. Et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir le royaume des cieux ? Le royaume des cieux est à eux. Ça veut dire laisser Jésus régner complètement en nous. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est Jésus, il le dit. Le royaume des cieux est à eux. Ça veut dire Jésus règne en eux pour qu'ils puissent vivre la véritable pauvreté dans l'Esprit Saint et pour qu'ils puissent être persécutés pour la justice dans l'espérance. Voilà une couronne, la couronne du royaume des cieux. Première béatitude et huitième béatitude. Alors ensuite, je vais sauter à la... C'est la deuxième. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Je choisis les doux parce que dans Sophonie, il est aussi question des doux. Dans la deuxième partie de cette première lecture, je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Alors dans Sophonie, c'est traduit par petit. Dans les béatitudes, c'est traduit par doux. Dans les deux cas, nous savons très bien que l'exemple, c'est Jésus. Jésus dont il est dit, si on veut savoir ce que c'est que la douceur, on contemple Jésus. D'ailleurs, c'était pareil aussi pour la pauvreté. Si vous allez voir en Matthieu 11, 29, on connaît bien ce passage. « Chargez-vous de mon joues et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » Voilà, ça c'est Jésus. On peut dire que la douceur, on va dire la pauvreté dans l'Esprit Saint, s'oppose à l'orgueil de la richesse. Et la douceur, c'est ce qui s'oppose à l'orgueil. Par exemple, regardez ce que dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, au verset 16. « Soyez pleins d'une égale complaisance pour tous, sans vous complaire dans l'orgueil, attirez plutôt par ce qui est humble. Ne vous complaisez pas dans votre propre sagesse. » Ou encore Saint-Pierre, 1ère Épître de Saint-Pierre, chapitre 5, verset 5. « Pareillement les jeunes, soyez soumis aux anciens. Revêtez-vous tous d'humilité dans vos rapports mutuels. » Alors c'est le même mot, c'est humilité, mais c'est douceur, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais aux humbles ou aux doux, il donne sa grâce. Alors les doux, les humbles, si vous voulez, les doux, il est dit qu'ils hériteront la terre. Ils auront la terre en héritage. Ces doux ou ces petits, dont Sophonie nous avait dit, ce peuple pauvre et petit et doux, il prendra pour abri le nom du Seigneur. Parce qu'on va dire, ce qui peut résumer la pauvreté, la douceur, l'humilité ou le fait d'être petit, c'est de ne s'appuyer que sur le Seigneur. D'ailleurs, l'étymologie du mot « ani » que tout le monde connaît en hébreu, qui a donné les « anawim » au pluriel, est une étymologie très intéressante, parce que le pauvre, c'est celui à qui Dieu répond. Même lettre pour faire le verbe « répondre » et le mot « pauvre ». Vous prenez trois bibles différentes et vous irez chercher psaume 22, verset 22. Tantôt il est écrit « ma pauvre âme » ou « pauvre de moi » et tantôt il est écrit « tu m'as répondu ». Le pauvre, c'est celui à qui Dieu répond. Alors, ils hériteront la terre. On se dit, par exemple, Moïse, qui était doux et humble lui aussi, il a vu la terre, il n'en a pas hérité. Mais ça veut dire que celui qui s'appuie sur le nom du Seigneur, qui vit dans la douceur, celui-là, toute terre, lui est une patrie, comme dit une lettre très ancienne de l'Église. Et en même temps, c'est une annonce de la terre promise, céleste, des biens célestes. Voilà ce que dit Benoît XVI à propos de la promesse de la terre qu'a entendue Moïse dans le Deutéronome, chapitre 8, verset 7 à 10. « Le Seigneur ton Dieu te conduit vers un heureux pays, un pays de bonheur, pays de cours d'eau, de source qui sourde de l'abîme dans les vallées comme dans les montagnes, pays de froments et d'orges, de vignes, de figuiers, de grenadiers, d'oliviers, d'huile et de miel de palmiers. Pays où le pain ne te sera pas mesuré, où tu ne manqueras de rien, pays où il y a des pierres de fer, d'où tu extrairas dans la montagne le bronze. Tu mangeras, tu te rassasiras et tu béniras le Seigneur ton Dieu en cet heureux pays, en ce pays de bonheur qu'il t'a donné. » Commentaire de Benoît XVI. Cette célébration emphatique qui va au-delà de la réalité de cette terre soit exaltée le don divin en orientant nos attentes vers le don plus haut de la vie éternelle. Bien sûr, ils hériteront la terre, ils seront partout chez eux, mais en même temps, ils hériteront la vie éternelle. Et je termine avec la justice parce que c'est aussi commun avec Sophonie où on va entendre « Cherchez la justice, cherchez l'humilité ». Et dans les Béatitudes, deux fois vous avez la justice. Vous l'avez au verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés ». Et au verset 10, « Heureux les persécutés pour la justice », on en a déjà parlé. Alors, le premier juste nommé, et tout le monde le connaît, c'est Noé, Genèse 6, 9. Noé était un homme juste, intègre parmi ses contemporains et il marchait avec Dieu. La justice, c'est l'ajustement à la volonté de Dieu. Noé, Dieu lui a demandé de construire une arche, un bateau, alors qu'il habitait sur la terre sèche. Il a obéi à Dieu, il s'est ajusté à la volonté de Dieu et il a signifié par là le salut du monde. Mais en fait, l'unique juste, nous le savons, c'est Jésus lui-même. Si on veut vivre les Béatitudes, c'est les yeux fixés sur Jésus. Jésus juste, je vais terminer avec ça. Jean 5, 30, je ne puis rien faire de moi-même, je juge selon ce que j'entends et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Sœur Claire, merci. Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. Ô toi, le créateur du monde visible et invisible, sauve tous ceux qui te chantent avec toi. Sous-titrage Société Radio-Canada